Salut tout le monde, c'est Laine et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du Cold Winter Challenge. Ce challenge est organisé depuis 5 ans par Margot Liseuse. Il s'agit d'un challenge pendant lequel on va lire des livres, soit sur le thème de Noël, soit sur le thème de l'hiver. Au programme, nous avons le choix entre deux menus. Le premier menu qui s'appelle Magie de Noël et qui consiste à lire deux romans qui se déroulent pendant les fêtes de fin d'année. Le second menu s'appelle Montagne enneigée et là c'est pareil, le but est de lire au moins deux livres qui se déroulent dans la thématique de l'hiver, du froid ou de la neige. Je vais vous présenter une sélection de livres dont ceux pour lesquels moi je vais m'inscrire au Cold Winter Challenge. Je vous montrerai d'autres petits suppléments si vous voulez avoir des idées et on attaque tout de suite. Pour le menu Magie de Noël, j'ai prévu de lire deux thrillers en fait. C'est assez rigolo d'ailleurs. Je n'ai pas du tout pris de romans d'amour. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont choisi des petites romances ou des recueils de nouvelles. Pour ma part, je me dirige vers autre chose. Donc tout d'abord, n'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. Un roman publié aux éditions du Masque est sorti en 2015. Donc ça fait un an et demi que je l'ai. Je l'avais acheté je crois le jour de la sortie. Gabriel Katz, ça ne s'explique pas. Et en fait ici, on va suivre un homme qui joue au Père Noël dans un centre commercial au moment des fêtes et qui va croiser une très très jolie fille qu'il aurait mieux dû éviter qui s'appelle Victoire. Et apparemment, Victoire baigne dans la mafia libanaise et dans d'autres trafics. Et du coup, apparemment, il va être pris dans un engrenage où ça ne va pas arrêter. Il va se retrouver malgré lui dans des histoires de dingue et dangereuses. Et on va suivre donc son parcours. Qu'est-ce que j'attends de ce livre ? Donc déjà découvrir Gabriel Katz dans un nouveau genre, voir comment il s'en sort, retrouver sa plume rigolote, enfin voilà, grinçante par moment dans son humour. J'espère passer un très bon moment. Le second livre de ce menu, il s'agit de L'Esprit d'hiver de Laura Kazischk au livre de poche. Donc ce livre, je ne sais pas trop, il a dû sortir en 2014. Il a été élu prix d'électrice L. L'Esprit d'hiver, on se retrouve dans un huis clos entre une mère et sa fille au moment des fêtes de fin d'année. Et on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec cet enfant. Et il paraît que c'est assez dérangeant, déstabilisant et surprenant. On passe aux montagnes enneigées. Pour ce menu-là, j'ai sélectionné 4 romans qui ont été aussi bien plébiscités dans le petit sondage que j'avais fait sur ma page Facebook. Tout d'abord, il y a Barjavel, La nuit des temps. Donc un roman apparemment qui est très populaire. J'avoue que je ne m'avais jamais entendu parler de cet auteur jusqu'à mon arrivée sur la blogosphère. Et ça doit même faire seulement 4 ans que j'en entends parler. C'est un auteur du milieu du XXe siècle, si je ne m'abuse, qui a écrit des chefs-d'oeuvre apparemment. Dont La nuit des temps, qui est une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite jusqu'à présent. C'est un groupe d'expéditeurs qui vont partir dans les froids polaires. Et lors de leur sonde, ils vont retrouver un corps. Je crois qu'il est cryogénisé, si on dit comme ça. Et ils vont réussir à connaître l'histoire de ce corps, de cet humain. Et pourquoi il est là, qui il était, etc. Il me semble. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les Neiges de l'Eternel de Claire Crust, publié chez ActuSF. Donc ça c'est pareil, c'est un roman qu'il me tarde de lire depuis très longtemps. En gros, ça se déroule dans un Japon féodal. On va suivre 5 nouvelles, mais qui vont se rejoindre apparemment. On va découvrir 5 personnages ou histoires différentes. Mais voilà, qui vont s'entrecroiser pour faire un roman complet. Ça a l'air très très bien. C'est un premier roman de Claire Crust, qui habite dans le nord de la France. Et qui a reçu de très très bonnes critiques. Des pas dans la neige d'Eric Lom. Donc ça c'est un livre assez petit. En fait, Eric Lom nous raconte un petit peu son aventure qu'il a vécue lorsqu'il est parti au Pakistan. Quand il avait une vingtaine d'années à la recherche du Yeti. Donc je pense que ça va être aussi bien un documentaire que... Je ne sais pas s'il y aura un petit peu d'un aspect un peu romancé. En tout cas, l'objet livre est très sympa. Et voilà, il y a des petites photos. C'est... Je pense que c'est vraiment un roman découverte du Pakistan. Et c'est parfait pour la saison. Et puis Eric Lom. C'est un homme que j'admire énormément. Ainsi bien pour ses écrits que pour la personne qu'il est. Et c'est toujours un plaisir de découvrir ce qu'il écrit. Enfin pour ce menu, je vais m'attaquer à un gros pavé que je dois le dire depuis un an. Il s'agit des épées de glace d'Olivier Gay. Donc c'est l'intégrale auparavant sortie chez Locomodo ou Midgard. En deux tomes. Donc il y avait le boucher et la servante. Et Brajlon a repris les droits et a réédité donc une intégrale. Apparemment il est génial. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Surtout que là c'est une réédition. Donc j'imagine qu'Olivier Gay a dû retravailler son texte, rajouter des choses, resupprimer d'autres choses moins importantes. La couverture est somptueuse. Elle est signée Magali Villeneuve dont je vous parle dans pas longtemps d'ailleurs. Et on est dans de la fantasy. Alors là c'est clairement le thème de la couverture du titre qui rappelle l'hiver. Pas de secret là-dessus. Ça a l'air vraiment vraiment topissime. Voilà donc ça c'est ma participation officielle au challenge Cold Winter. Maintenant je vais vous présenter deux trois autres titres. Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabo. Là on est dans de la fantasy. On va suivre l'histoire d'Ophélie qui a un don qui est de traverser les miroirs pour découvrir le passé des objets. Alors c'est très bizarre dit comme ça. Elle va être amenée à se fiancer à un homme qui s'appelle Sorn. Et à quitter sa famille et sa citadelle. Et voilà le but c'est de savoir pourquoi c'est elle qui a été choisie pour ce prince. Quelles sont les intrigues derrière tout ça etc etc. Je vous en parle mais ce livre a été classé un peu comme un chef-d'oeuvre également. Christelle Dabo a énormément d'admirateurs, d'admiratrices sur ce roman. Et moi j'avais peur de le lire en fait parce qu'il a tellement eu des notes élevées et de très bonnes critiques. Que je mets la barre très haute et du coup j'ai peur d'être déçue. On m'a dit à plusieurs reprises que j'allais aimer mais voilà je suis quand même sceptique. C'est une idée que je vous donne également si vous ne l'aviez pas encore eu ailleurs. Heist de Karen Marie Monning. Donc là c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley. En fait on est dans la suite spin-off des chroniques de Makaïla Lane. C'est de la fantasy urbaine qui se déroule à Dublin. En fait on va suivre un petit peu l'histoire de chasseuse d'ombre, de faille exactement, de faille maléfique. Et la première saga se déroule en 5 tomes. C'est absolument génial. Je vous conseille de foncer sur les chroniques de Makaïla Lane si ce n'est pas déjà fait. La dernière terre de Magali Villeneuve. Alors là c'est pas forcément une histoire qui se déroule autour d'un endroit enneigé. C'est vraiment juste la couverture en fait qui rappelle. Un petit peu comme les épées de glace. Ici on va être dans de la fantasy je crois médiévale. On va suivre un héros qui s'appelle Khaïr. Qui est apparemment très frêle. Qui n'a pas beaucoup confiance en lui. Et qui va se retrouver pris dans une intrigue de dingue apparemment. Ce livre a été énormément plébiscité. Ça fait 4 ans je crois que je l'ai. J'ai très 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 envie de le lire depuis ce temps. Après il y a eu des petits aléas. Et puis je n'avais pas forcément envie de me lancer dans un petit pavé. Après ils ont dû quitter l'édition de l'homme sans nom. Et du coup je crois que les livres n'étaient plus édités. Enfin ça a été un peu compliqué. Mais bon là je me dis que j'arriverai toujours à trouver le tome 2. Je crois qu'ils travaillent sur une adaptation en bande dessinée. Je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. Donc Magali Villeneuve et Alex Dinch sont maris. Ils sont tous les deux illustrateurs. Les couvertures comme je vous disais des épées de glace. Et sont de Magali Villeneuve. Ça c'est de Alex Dinch. Et j'ai également une petite dédicace à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez la voir. Un autre livre. Je ne l'ai pas mis dans la sélection. Mais en fait je vais obligatoirement le lire. Il s'agit des temps assassin de Pierre Léauté. Publié au peuple de Mue. Puisque c'est un service presse. Et que je voulais lire cet hiver. A cause de la très belle couverture de Fanny Liabeuf. Et là on va suivre en fait l'histoire de Milady de Winter. Bien après les Trois Mousquetaires. Où elle va essayer de se repentir de ce qu'elle a pu faire auparavant. Et voilà. Elle va réapprendre son humanité. Laisser derrière elle sa dernière incarnation de Milady de Winter. J'ai vu pour l'instant de très bons avis dessus. Moi la seule chose où j'étais un petit peu gênée. C'est de me dire est-ce que j'ai besoin de connaître les Trois Mousquetaires. On m'a dit que c'était quand même bien. De découvrir quand même l'histoire des Trois Mousquetaires. Ou de Milady de Winter avant. Pour bien comprendre les différents engrenages. De toute façon j'aurai pas le temps de lire Trois Mousquetaires. Donc je lirai aussi. Ça peut vous donner une idée. Le livre est absolument magnifique. Dernier livre en suggestion d'idées. Il s'agit du Jardin d'hiver d'Olivier Paquet. Donc là on est dans de la science-fiction. J'adore la couverture. Elle est magnifique. Il est publié chez La Talente. Et là on va être dans un contexte de réchauffement climatique. Ça va se passer dans une Europe sous la science-fiction. Et il va y avoir une grosse intrigue autour de tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Une Europe dont les contrebandiers disent dans ce livre qu'elle pue et pue gravement. Les grands thèmes de la tragédie grecque sont convoqués. La vision politique est violente tout en laissant place à l'espoir d'un renouveau. C'est terminé. J'espère vraiment de tout coeur vous avoir donné des idées de lecture. Si c'est le cas merci de m'en faire part en commentaire. Si vous avez déjà lu certaines de ces oeuvres pareil j'aimerais bien avoir votre avis. Donc lâchez-vous dans les coms. Si vous avez aimé la vidéo mettez des pouces, mettez des likes, partagez. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Si vous participez au Cold Winter Challenge pareil dites-le moi. Et j'ai oublié de vous préciser enfin qu'il y a un groupe Facebook pour tous les participants. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. A bientôt !